Une centaine de pages que vous êtes en train de feuilleter, Édouard, du beau papier qui sent bon, et l'idée c'est de repérer et de décrypter les usages du web. Pourquoi vouloir stopper Internet au juste ? C'est quoi l'idée ? Internet ça s'arrête jamais, c'est un flux perpétuel et nous on voulait faire une sélection, un peu, faire une pause. Et pour ça, on s'est dit que c'était le support papier qui le permettait. Un arrêt sur image un peu. Exactement, une sélection aussi bien d'artistes, que d'articles, que d'écrits, que d'œuvres, de nets artistes. Comment on détermine ce qui se passe sur Internet ? J'ai l'impression que c'est presque logique comme phrase. C'est un monde qui est aussi riche que le monde virtuel, aussi riche que le monde réel. Donc sur quoi on s'arrête ? Où on va ? Quelle direction on prend ? Il y a trop d'informations. Comment on sélectionne ? Comment on regroupe les choses ? Par thématique ? Comment... En effet, c'est une sélection un peu personnelle de nous quatre, on est une équipe de quatre. C'est des rencontres, des contributeurs avec qui on a un intérêt commun et c'est aussi un intérêt pour des nets artistes, pour des créateurs sur Internet et c'est un peu notre propre sélection. On n'a pas de thématique par numéro, mais c'est plutôt les articles, les sujets entre eux. Des personnages, des artistes, c'est ça, des nets artistes. Exactement. Ça crée des liens par numéro, de façon assez fluide et spontanée. Il y a par exemple aussi l'irrémédiable apparition des choses ignorées. C'est quoi ce thème ? Je trouve ça un très beau titre. Ça, c'est le travail d'une artiste de New York qui s'intéresse à... Elle fait une base de données de toutes les choses qu'on ne connaît pas parce qu'elle se rend compte que les hommes, pour cataloguer le monde, font toujours tout un tas de listes et elle a commencé une liste de toutes les choses pour lesquelles il n'y a pas de liste. Donc la liste de toutes les personnes, par exemple, la liste de toutes les personnes qui vivent dans la rue en France, c'est quelque chose qui n'existait pas. La mairie de Paris l'a fait il y a pas longtemps et c'est un peu dans cette démarche là et c'est beaucoup plus poétique que... Dis donc, alors pourquoi vous faites ça, nichons, nichons nous internet ? Vous voulez changer le monde ? Vous voulez nous faire du mal ? Vous avez le mal en vous ? Quel est votre but ? Il y a plutôt le plaisir, le plaisir déjà de faire un magazine, de faire un projet en groupe. On est quatre et on aime bien travailler ensemble. Et le plaisir aussi de rencontrer des gens, les gens avec qui on travaille, ça devient des amis, ça devient des contacts. Le plaisir, voilà, de faire un bel objet. Oui c'est vrai, il est magnifique, l'objet livre est magnifique et je ne sais pas si l'iconographie c'est vous, les photos sont magnifiques. C'est des artistes mais c'est une sélection. Et alors vous allez faire votre marché, vous vous baladez, votre caban sous le bras, comme ça, sur la toile et tout à coup vous découvrez des petites pépites. Exactement, c'est ça, c'est une recherche dans les tréfonds d'internet pour trouver les gens, essayer de dénicher justement les gens moins connus ou pas connus en France. On a des artistes irakiens, japonais, polonais. Donc l'idée c'est vraiment de trouver, de surfer sur internet pour trouver les gens... Les fous, les maniaques, les originaux, les étranges, les déclassés.